En vrai tu devrais essayer de faire les qualifs dévoilés à TFT un jour, non tu peux large le faire. Je sais pas trop pourquoi tu dis ça, j'ai jamais été spécialement bon à TFT. TFT c'est un jeu qui demande beaucoup de capacité d'adaptation, mais c'est pas trop bon faire. Après c'est un jeu de réflexion assez calme et tout, c'est quand même probablement ce que j'aime. Bon on va partir sur une compo astrale, on va la forcer, on verra ce que ça donne, je teste un peu des trucs. Je suis pas giga fan du patch TFT non. Je suis pas giga fan du patch, je suis pas giga fan du patch. Je suis pas giga fan du patchis. Je suis pas giga fan du patchis. C'est parti. 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 un... C'est parti. 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 piste. C'est parti. C'est parti. mais... c'est parti. ... ... ... C'est parti. ... 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 Il me faut, j'ai dit, armure. Vas-y, je vais prendre ça, c'est bien. Il me faut absolument une cap solaire sur Illaoi. Je vais lui mettre une Wormog. Et pour le reste, on va commencer à stuff Aurelion Sol. On va y aller comme ça, lui mettre du mana. C'est parti. Commencez à s'amuser un peu, là. Il ne faut plus crever, par contre. On va voir s'il est assez fragile. J'ai presque envie de mettre... J'aurais pu itemiser le Rhin Sol directement. Donc oui, pour l'histoire des pourcents crit, là, tu peux. Tu peux, surtout, si tu as délaissé ton item. Et encore une fois, pour les réflexions techniques sur ma gamme de TFT, je ne suis pas très bon à TFT. Je m'éclate à forcer un mode. Ce n'est pas du tout optimal, ce que je joue. Là, dans la manche, c'est à peu près bien. Ok, le Rise peut être dangereux, mais là, en principe, la Mali-La-Oi, elle va temporiser de fou. Alors, normalement, c'était censé temporiser un peu plus que ça. Il faudrait que le Rhin Sol puisse caster, là. Ok, pas du tout. Il n'a pas casté, ce fou. Ok, il va falloir que je roll, là. Soit que je roll, soit que je passe niveau 9. Est-ce que je peux me permettre ce qu'en soi ? Il faut absolument que je go, niveau 9, là. Je n'ai pas le choix. Ok. Sinon, je suis mort. Il me faut la Lulu pour proc l'évoqueur sur le Aurelion Sol, sinon je ne casse pas assez vite, en fait. Il est là où il est le tank bien. Heureusement qu'elle est là. Ok, c'est bien. Là, je ne peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Peut-être mettre le Varus un peu plus reculé. En vrai, j'ai envie de faire un truc comme ça. Tac, tac. Le Varus, là. Un truc dans le style. Là, c'est bien, je pense. Le problème, c'est que le Varus, il est censé avoir pendant quasiment toute la game un tweet avec lui pour proc le Swift Shot. Et là, je ne l'ai pas. Donc, en fait, c'est un peu con. Alors là, il y a Oe qui m'est renvoyé au bout du monde par le Lee Sin. Ce n'est pas ouf. Mais là, il y a quand même le Varus et le Rulion Sol qui me carry bien. Ouais, j'aurais dû itemiser Aurelion direct. Ça aurait été beau, effectivement. Il faut que je regarde si je ne peux pas choper soit un item pour aller... Ouais, le A ou E, là, c'est peut-être pas mal, en vrai. Je vais prendre le Bard. Normalement, là, j'ai l'Astral 9. Je peux choper de Questa et Aurelion Sol, en principe. Je n'ai même pas besoin de vendre le Varus. J'ai un Magnetic Remover si j'ai besoin. J'hésite un peu, mais... Parce qu'idéalement, là, le mode du Varus, l'idée, c'est que tu spams... Je vais mettre ça, là. Comme ça. Tac, tac. Ok, là, c'est bien. Bon, Lulu, on va prendre. Armure. Alors, ce n'était pas trop le projet. On va, je vais mettre ça sur Scanner. Bon. La game se passe pas exactement comme dans ma tête, mais il y a peut-être moyen de faire des trucs, quand même. Là, j'ai Eloi qui me fait une Giga Frontline. Ah, elle est morte avant que je proc, mon soin, là, c'est la sauce. Il faut absolument que le Rise tombe. Parce que le Rise, il va me poutrer. Ok. Boum. Ah, vache, ça t'a pas assez. Allez, Varus, Varus. Yes. En vrai, Varus et Aurélien font un bon combo. Varus, il DPS en mono-cible et Aurélien en multi-cible. Peut-être moyen de négocier un truc, mais... On peut la sauce, quand même. Ah, le Mystique 3 me carry de fou, là. Je sais pas trop, c'est quoi, c'est la compo en face, là, c'est bizarre. Ah ouais, c'est la compo full dragon, ouais. Ouais, effectivement, effectivement. En vrai, Varus fait Giga le taf contre lui, parce que Varus, il stun 3 mecs, compte à un gars qui a 5 persos, même pas 4 persos. Je le perds ma stun, quoi. C'est un peu l'avantage. Ok, Warmox, ça va aller sur Scanner. Il y a moyen de négoer un truc, hein. Là, c'est le Rage le plus gros problème, mais j'ai le triple Mystique. J'aimerais bien Roll pour les composants, mais j'ai pas assez de Gold pour vraiment Roll. Je vais Roll après ça. Faut toujours Roll après le PVM, de toute façon. J'ai presque envie de retirer un item à Varus pour le mecs sur l'Aurelion, mais bon, ça me carie quand même bien sur l'Aurelion. L'air de rien. Ok, Aurelion 2. Alors là, si je peux choper Aurelion 3, par contre. Vous voyez, sur Scanner, comme ça. Allez. Ah, j'ai pas d'Aurelion. On va oublier la Lulu. Let's go ! Est-ce que j'aurais pas dû lui mettre la Shogin ? Ou la Ginzu. C'est le Rage, là ? Ok, le Aurelion qui casse dans le tas. Oh là là, ça régale. En vrai, c'est incroyable. Et alors, je me suis un peu fait transformer. Là, le Varus, il est en train de se vénère. Il stone tout le monde. Et en vrai, ça marche, mon truc. J'avais théorie crap sur le papier. Ça devait faire exactement ça. Aurelion qui casse tout. C'est comme dans mes plans. Non, non, j'aurais Scanner 3. Je veux rien savoir. Alors, laissez-moi dans mon déni. Après, en vrai, là, je peux choper il a eu 3. J'ai peut-être intérêt à full... Ouais, il a eu 3. J'ai rentable. Là, j'ai 2 PV. Il faut que je ligne à chaque ronde, là. Ok, là, c'est de la dinguerie. Là, good luck pour me la tomber. Avec l'itemnisation qu'elle a. Elle a le staff parfait, là. Pourtant qu'au mieux avec le Mystique en plus. Oh, le Aurelion, il n'a rien à foutre. Si je peux recasse, en principe, là, avec l'Aurelion. Ah, ça ne va pas toucher le Rise. Alors, ça, c'est l'assaut, par contre. Le Rise, c'est celui qui peut me mettre le plus mal. Le Varus, là, il est en train de tout casser. No joke, le Varus qui arrive autant que l'Aurelion. On dirait qu'il est bizarre en Varus, mais il fait un taf de fou. Le Shojin, Ginzu, c'est trop trop fort. En vrai, j'ai envie de Roll encore. Eh, le Scanner, voilà, je vous l'avais dit. En vrai, là, je peux l'avoir. Eh, j'étais sûr. J'étais sûr que j'allais le toucher, en fait. C'était obligé. Et là, il ne manque plus qu'un Varus après ça. En vrai, on va oublier la Lulu. C'est illusoire de penser que je l'aurai un jour. Et là, je suis à un Varus du Varus 3. Ah, ça se moque de ma gestion de game, mais en vrai. Et là, mon Varus, il perd ma stun tout le monde. Ils ne peuvent pas jouer en face. Hop, ciao. Eh, j'ai deux PV, ça fait huit combats, là. Il me faut de la OE ou un item pour aller sur le... En vrai, je vais prendre le gantelet, je pense. Je mets ça sur Aurelion, on rigole. J'ai hésité avec le bâton de la rechange. Ah, je fais une game hasardeuse en first try d'une compo, mais ça se passe quasiment comme sur le papier. Je pensais qu'avec le Astral 9, j'aurais quand même un peu plus d'items. Je pensais avoir un petit truc pour compléter le mana que j'ai dessus, là, mais... En vrai, est-ce qu'on ne peut pas Roll, là ? Bon, en vrai, aurelion, ça, je ne l'aurais jamais niveau 3. Là, on roll pour du Varus, là, il faut être les... Il faut regarder les choses en face. Et let's go ! Je n'ai jamais douté. Bon, si vous voulez. En vrai, ma game est legit. Je suis plutôt fier. N'étant pas un joueur TFT. Oh, le Aurelion ! Oh, il est juste parti ! Ok, il y a de la Soraka en face, par contre, il ne peut pas me tuer ma Ilaoi. Il ne me tue pas ma Ilaoi, ils ne peuvent pas. Il n'y a rien à faire. Il a Ilaoi toujours en vie. Alors, on caisse à combien de dégâts ? 12 360 dégâts. Bon. Et là, on choppe un full Rise, là. Un full Vlad. Et en vrai, Vlad, Nida... C'est quoi, c'est tous les 5 ? Eh, Nida ! C'est vrai que là, j'ai des golds pour les acheter. J'ai ma Nida 3 ! Mais what the fuck ! Mais... Non, il manque le Vlad encore. En vrai ! Dinguerie, non ? Attendez, mais c'est une masterclass, cette game. C'est pas possible. En vrai, de vrai, là, le petit 1. Allez, le Rise, c'est le plus gros danger en face, mais... Là, j'ai le triple Mystique qui me met trop trop bien. Bon, eux, ils me tuent, là, eux. Mais là, le Aurelian Sol, il n'en a plus rien à faire. Là, il part dans un autre monde. Mais je vais juste le tuer en boucle, en fait. Et on va aller chercher le Vlad 3. Je veux rien savoir, on va aller chercher le Vlad 3. Un Zephyr, en vrai, c'est pas mal. Je peux mettre ça sur Scanner. Je suis surpris qu'on ait absolument zéro item dans les trucs astral. J'avais... Ouais. Normalement, je suis censé pouvoir choper des composants dedans, mais... J'en ai eu zéro, là. Ok, Reforger. Est-ce qu'on peut pas choper ? En vrai, on va prendre le Aurelian Sol, on va flex, hein. Mais on va complètement avoir le Vlad 3, mais je n'ai jamais douté. Et la dé ! Et j'ai mon chojine ! Oh, mais attendez, c'est pas possible, là, c'est scripté. On a le Zephyr sur le Scanner. Ouais, c'est pas possible. La game est pixel, en fait. Pour ceux qui me disaient, oui, t'auras jamais eu le Vlad 3, alors... Tu peux oublier Scanner, Vlad et Nida, tu les auras pas ? Bah, bien sûr. Avec l'Astral, en fait, tu les choppes même niveau 9, tes niveau 1, y'a pas de souci. Et là, c'est masterclass. A chaque combat, je suis genre 1000 fois plus fort à chaque fois. J'ai un Giga Power Spike. Heureusement, quand même, que j'ai le Mystique, parce que là, sinon, la Zoué me one-shot, hein, mais... Bon, là, c'est une dinguerie, hein. Parce que là, si la Zoué me one-shot le Varus, c'est pas la même game, hein, mais... Elle a Zoué, d'accord, 15 000 dégâts, bon bah, nickel, hein. On part là-dessus. Hé, je vais sortir le Aurélien de niveau 3, hein. Qu'est-ce qui me retient, en fait ? Qu'est-ce qui me retient ? En vrai, est-ce que je rollerais pas ? Tu sais, je vais pas avoir les golds achetés, mais... En principe, ça, ça me fait des golds... Voilà, c'est exactement ce que je voulais, c'était le composant. Et là, hop, là... Parce que bon, je suis quand même à 2 PV, hein, faut que je... Faut que je holline à chaque round, hein, techniquement, mais... Ouais, non, mais le Rise, il se fait oblitérer, hein. Alors, faut que je fasse gaffe à ça, par contre, le combo... Avec le Bard, mais c'est fine. Alors, je sais pas pourquoi ils sont tous invulnérables, par contre, c'est un peu relou. Attends, ils me disent pas que je perds, là. Vas-y, Aurélien, faut que tu tapes, mon grand. Hop ! Ah ! Vas-y, vas-y, Varus. C'est chaud, quand même, hein. Ok. Bon, là, on va roll pour dire qu'on roll, hein, mais... Je sais pas ce qu'on cherche, hein. À part des composants, en vrai, c'est le mieux, les composants, que je peux... Oh, il y a une seule 2, ouais, let's go. Bon, c'est juste pour dire qu'on en a un, quoi, mais... En vrai, il manque pas grand-chose, hein. Faut que je fasse gaffe s'il adapte ses placements et que ça me met au fond, mais en principe, bon... Je pense que je suis fine. T'façon, c'est le placement optimal pour mes persos, là, à mon avis. Faut que je protège les carries au max. Faut que j'ai la U devant qui prenne le focus. Faut que je fasse gaffe, quand même, parce que son combo board Zoé, là, ça peut... Ça peut vite devenir un problème, hein. Vas-y, Auréliane qui... Qui clean tout ça. Allez, Varus. Faut que je stand la Zoé. Attention, quand même, hein. Boom ! C'était quand même assez close, hein. Ah. En vrai, je suis assez fier de ma perf. Étant un gigakazu sur TFT, c'est pas si mal. Bon, il m'a manqué Auréliane Sol 3, quoi. La Lulu 3, aussi, hein. J'en ai eu beaucoup des Lulu, mais j'avais pas trop la place de la prendre à chaque fois, et je voulais prioriser, évidemment, les astrales. Bon, bah ça fait place, petite gamme de TFT comme ça. À l'occasion. Je t'ai hitté. Je t'ai hitté aussi, pas une autre destruction. Non.